Nous avons utilisé trois mailles. La maille de 2, la maille de 1, la maille de 3. Ici vous avez les résultats. Vous voyez ceci ? Vous voyez comment c'est trop gros ? Ça c'est ce qui est supérieur à la maille de 3 ça. Vous voyez ? Vous voyez très bien, c'est le plus gros grain ça. Ici, c'est ce que la maille de 3 a donné. Vous voyez ? C'est ce que la maille de 3 a donné ça. Exactement, la maille de 3. La maille de 2, regardez, vous allez voir que c'est plus petit. Regardez ici. Vous voyez ? Ça c'est ce que la maille de 2 a donné comme résultat. Et la maille de 1, c'est presque de la poudre. Vous voyez ? C'est presque de la poudre. Je rappelle que c'est une vidéo à titre d'essai. Donc ce n'est pas pour la consommation. Raison pour laquelle on est en train de mettre ça en contact direct avec la main. D'accord ? Regardez, maille de 1. Vous voyez ? C'est comme de la poudre. Donc c'est la capacité de cette machine à séparer la même quantité de garis selon les calibres qu'il faut. 1, 2, 3, et puis 4. Bienvenue à Bené Moulin Service. Nous allons séparer le même garis par granulométrie. C'est possible de commander sur les mailles de 3, 4, 1, 2 et bien d'autres. Nous allons faire un essai dans cette vidéo. Et d'après l'essai, vous allez voir vous-même l'efficacité de cette machine-là. Vous allez voir l'efficacité de cette machine, ce que ça a donné. Et si ça ne m'a pas donné, écrivez ça en commentaire. Si c'est encore bon, écrivez en commentaire. Si vous avez des recommandations, n'hésitez pas aussi à les écrire en commentaire. Les amis, bienvenue sur cette chaîne. Mon nom n'est pas comme d'ego. Je suis le promoteur de l'entreprise Bené Moulin Service. Et Bené Moulin Service, c'est une entreprise qui est basée en agro-industrie. Production, distribution, formation, conception d'équipements, recherche et innovation. Ce sont les domaines dans lesquels nous intervenons. Dans l'agro-industrie, bien sûr. Donc, abonnez-vous ici et activez la cloche de notification. Ici, vous avez la camille. Donc, le gary est renversé ici. Et vous regardez, ça, c'est la maille de 3. Au cours du fonctionnement de la machine, vous allez voir que par ici, le gary, la partie qui a une glamottie plus supérieure à la maille de 3, va sortir par ici. Ce que la maille de 3 va donner, va sortir par ici. Au milieu, vous avez la maille de 2. Ça va sortir par là. Et pour finir, la maille de 1 va donner son résultat par ici. Ce n'est pas forcément de sachets qu'il faut utiliser. Non. Mais parce que nous sommes en train de faire juste un essai avec une petite quantité de gary. Donc, nous n'avons pas à utiliser même le sac. Si le secrétaire est recommandé, vous voyez ces crochets, vous avez votre sac et vous le mettez ici. Vous accrochez le sac à ces deux crochets-là. Et directement, ça rentre dedans. Dès que vous finissez ici, il faut aller juste peser, prendre les mesures et c'est fini. Vous avez un moteur essence. Vous voyez, c'est ce moteur qui fait fonctionner la machine. Et là, vous avez la petite quantité de gary qui va servir à l'essai. Regardez. Voyons. Vous allez voir qu'il y a les gros grains. D'accord. Il y a les grains de taille moyenne. Et puis, il y a les grains de taille inférieurement petite. Vous voyez. Donc, on va démarrer la machine et faire l'essai. Ça ne va pas durer. Et vous allez voir le rendement, ce que ça va donner. Ça marche. C'est parti. 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 C'est parti.